Bien, madame la ministre, madame la commissaire européenne, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus et membres de cette journée de travail, je tiens peut-être avant de faire deux réflexions, commencer par un mot de remerciement particulier pour l'organisateur Romain Mouton, parce qu'on le sait très très bien, organiser un événement une fois c'est une chose, l'inscrire dans la durée avec fidélité et beaucoup de persévérance, c'en est une autre, et donc au nom des élus du département, au nom de celles et ceux qui sont des entrepreneurs aussi de ce département et qui participent au forum, je tiens à te remercier chaleureusement de cette fidélité, parce qu'on parle beaucoup d'événements en province, en région, dans les territoires, comme on aime à dire désormais, une fois de plus c'est une chose que de le dire, c'en est une autre que de l'organiser de manière très concrète, et le forum mine de rien s'inscrit désormais dans le paysage avec beaucoup de sérieux, beaucoup de solidité, évidemment on te le doit, c'est vrai de l'événement, c'est vrai aussi du cercle qui travaille tout au long de l'année, donc on a desserré aussi la seule question de ce rendez-vous annuel par aussi une comitologie assez souple, assez facile et qui permet de faire vivre un certain nombre de propositions. Deux réflexions très rapides, parce que je laisserai tout de suite la parole à Sarah, ma collègue secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse, pour commencer à débuter les travaux sur le fond. Dans mes précédentes prises de parole, en ouvrant ces forums, j'ai souvent fait le vœu de voir évidemment le débat de doctrine en quelque sorte avancer sur la RSE, mais aussi de voir un certain nombre de propositions concrètes, notamment parce qu'en tant qu'élu local, chez moi ici à Vernon, à Giverny, les gens me disaient c'est bien ce forum, enfin ça m'a l'air un peu compliqué, de quoi il s'agit, est-ce que ça va se traduire par des choses très concrètes sur le terrain ? Et on le voit bien, de forum en forum et d'initiative en initiative, notamment impulsée par le cercle, on a des propositions opérationnelles particulièrement concrètes, prêtes à l'emploi, dans lesquelles on peut nous s'inspirer, pour reprendre le mot clé, de solutions inspirantes. Alors nous c'est évidemment la puissance publique, mais dans un moment où on le voit bien, et ça a été dit, nos concitoyens, les places financières, les organisations syndicales, il y a un certain nombre de représentants ici du paritarisme qui sont ici et que je salue, sont en attente aussi de voir un rôle confié à cette puissance privée. Donc merci pour les propositions, moi j'en fais mon miel en tant que ministre des Outre-mer, sur des territoires qui sont difficiles, sur lesquels bien souvent l'argent public a besoin d'être sollicité, ou en tout cas la défiscalisation pour ce faire, mais je le dis aussi en tant qu'élu local, le maire des Andes, président de la comité d'agglomération, est ici et vice-président du département, il faut que nous les collectivités territoriales, on puisse ici s'en emparer, en tant que collectivité accueillant le forum, on se doit de montrer peut-être encore un peu plus l'exemple que les autres, et donc j'ai l'occasion peut-être d'y revenir dans la presse, mais après discussion avec l'ensemble des élus, nous comptons bien reprendre quelques propositions qui sont formalisées ce jour, pour en faire évidemment des projets opérationnels et concrets. Un mot aussi sans langue de bois, les élections municipales sont derrière nous, les exécutifs locaux sont installés, les élections régionales et départementales sont derrière nous, les exécutifs locaux sont installés, ça veut dire qu'il y a une visibilité jusqu'en 2026 pour le bloc communal, et jusqu'en début 2028 pour le bloc départemental et régional, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'excuses pour la puissance publique territoriale, dans la décentralisation pour avancer sur ces sujets. L'eau, les déchets, la transition énergétique, les transports, les mobilités, enfin beaucoup de sujets, y compris le logement, sont depuis maintenant bien longtemps, parfois plus des compétences de l'État. Donc là aussi, il faudra quand même laisser beaucoup de place aux élus locaux, de ne pas d'un côté avoir des discours de greenwashing tout à fait sympathiques pendant les campagnes, et quand on exerce des compétences importantes, et parfois même quand on lève l'impôt pour se faire, la taxe sur les ordres ménagères, la fiscalité dédiée à certaines thématiques environnementales, la facture d'eau, par définition, sont autant d'outils qui permettent quand même d'accélérer les choses, en tout cas de les changer concrètement. Donc il faudra aussi que la puissance publique locale soit interrogée, et toutes les gestions ne se valent pas. Donc le temps de l'évaluation aussi, à mon avis, sera venu, je ne dis ça, je ne dis rien. Deuxième élément peut-être de réflexion ou de vœux pour ce forum, si les élections locales sont derrière nous, l'élection présidentielle et législative est devant nous. Et je pense que le forum, s'il fait des propositions concrètes, s'il organise ce défi qui permet de primer toute une jeunesse et toute une génération autour d'engagements qui sont évidemment bien précis, je pense que c'est bien que le forum n'oublie pas aussi sa vocation intellectuelle et conceptuelle sur la RSE. Il y a trois ans, je me rappelle, les conversations étaient quand même parfois conceptuelles au sens bon du terme, c'est-à-dire qu'on essayait d'élaborer une doctrine de ce que pouvait être la RSE dans un pays comme le nôtre, au regard de sa fiscalité, au regard des normes, au regard de son histoire, au regard aussi de ce que sont les entreprises dans leur histoire et leur fonctionnement. Je pense qu'à un moment où le débat national va laisser sa place inévitablement à la transition écologique et numérique, et aussi donc sociale, on le voit bien avec le congrès de l'UCN à Marseille que le président de la République a souhaité accueillir sur notre territoire, le forum peut être aussi une boîte à idées en quelque sorte, une source d'idées nouvelles pour venir aussi nourrir un débat politique dans lequel on parle beaucoup d'écologie, mais bien souvent on a bien du mal parfois à y mettre des éléments très concrets, en tout cas nous au gouvernement évidemment on essaie de casser ce mur-là et d'avancer de manière très opérationnelle sur tout cela. Un remerciement, deux voeux, c'est ce que je formalise et je formule pour ce forum en laissant tout de suite la parole à Sarah et s'en suivront toute la journée un certain nombre de paroles de membres du gouvernement qui viendront aussi traduire ce que nous faisons et quel est le bilan de l'exécutif dans ce quinquennat qui se terminera bientôt. Merci à tous. Merci. 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 Merci.